Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouvelle Techno, le podcast. A l'occasion de la journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février, je souhaitais vous parler de 5 femmes. 5 femmes qui ont fait l'histoire de l'informatique et de la programmation. La première d'entre elles, Ada Lovelace, est une pionnière de la science informatique. Ada Lovelace est née en 1815 et elle a été souvent considérée comme la première programmeuse de l'histoire. Elle a travaillé sur la machine analytique de Charles Babbage. C'est une machine à calculer, programmable, imaginée en 1834 par le mathématicien anglais du même nom, Charles Babbage. Malheureusement pour lui, il ne la réalisera jamais. Elle sera reprise par le plus jeune de ses fils, Henry Babbage, qui va en construire l'unité centrale appelée le moulin et l'imprimante dans les années 1880 à 1910. Ada Lovelace a formalisé les idées de Babbage et elle a développé le premier algorithme de programmation de l'histoire en devenant ainsi la première informaticienne de l'humanité. La deuxième personne dont je voulais vous parler aujourd'hui est Grace Hopper. Grace Hopper est contre-amiral dans la marine américaine. Elle est née en 1906 et elle a fait partie des premiers programmeurs de l'ordinateur Harvard Mark One. Un ordinateur, à l'époque, de 765 000 composants, des centaines de kilomètres de câblage, 16 mètres de long, 2 mètres 40 de hauteur et 50 centimètres de profondeur. Il pesait environ 4 tonnes. Ses capacités étaient très limitées, mais très fortes pour l'époque. Trois additions ou soustractions par seconde, une multiplication prenait 6 secondes, une division en prenait 15. En 1951, elle met au point un compilateur, le premier compilateur A0System pour l'Univac 1, qui traduit les instructions écrites en code machine. Étant donné qu'elle considérait qu'un programme devait pouvoir être écrit dans un langage proche de l'anglais, elle a également joué un rôle prépondérant dans la création du langage COBOL. La troisième personne dont je voulais vous parler aujourd'hui est Catherine Johnson. C'est une mathématicienne américaine née en 1918 qui a travaillé à la NASA. Elle est connue pour ses travaux pour le programme spatial, poussant à la reconnaissance des ordinateurs pour procéder à des tâches de calcul. Elle, qui était surnommée l'ordinateur humain, étant donné qu'elle avait des compétences mathématiques très avancées, a notamment calculé les trajectoires pour l'émission Mercury et Apollo 11. La quatrième personne dont je voulais vous parler aujourd'hui est Jean Bartic. Jean Bartic, ou de son nom complet Jean Jennings Bartic, est née en 1924. Elle est une informaticienne américaine qui a fait partie du groupe des six programmeuses de l'ENIAC. L'ENIAC étant un des premiers ordinateurs entièrement électroniques et le premier considéré comme pouvant être Turing complet en 1945. C'était un ordinateur de 170 mètres carrés, 27 tonnes, donc quand même un gros ordinateur. Elle a également participé à la conception de l'ordinateur BINAC, qui est considéré comme étant le premier ordinateur commercialisé. On parle de 1949, il était très limité dans ses capacités et n'a pas été viable économiquement. La dernière personne dont je voulais vous parler aujourd'hui est Margaret Hamilton. Elle est née en 1936. C'est une informaticienne qui a travaillé à la NASA également, très connue pour avoir été responsable de l'équipe chargée du développement du système embarqué du programme spatial Apollo, principalement le célèbre ordinateur de guidage Apollo essentiel pour atterrir sur la Lune. Voilà pour ce court podcast concernant la journée internationale des femmes et des filles de sciences qui a été fêtée le 11 février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada